Voici l'avion au cœur de la controverse, spécialement affrété par le gouvernement britannique pour expulser des demandeurs d'asile vers le Rwanda. Décollage prévu dans deux heures. Malgré les actions en justice et les manifestations, des Irakiens, Iraniens et Syriens vont donc être transférés dans ce pays d'Afrique avec lequel ils n'ont aucun lien, sans possibilité de retour. Le Royaume-Uni les rejette car ils y sont entrés illégalement, notamment lors de ces traversées de la Manche, toujours plus nombreuses. Ces Sri Lankais sont pris de panique à l'idée d'être envoyés au Rwanda. Ils viennent d'arriver au Royaume-Uni et disent fuir les persécutions. Eux ne seront pas dans le premier vol, mais peut-être dans les suivants. Je ne peux plus manger, je ne dors plus, parce que je me demande quand ils vont nous envoyer au Rwanda. Je me sens vraiment mal. Je suis perdu. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. A bord de l'avion ce soir, moins d'une dizaine de migrants, tous actuellement en centre de rétention. Des recours ont annulé des dizaines d'autres départs. Mais Boris Johnson assume sa nouvelle politique pour décourager les traversées de la Manche. Nous devions trouver une solution qui fasse preuve d'humanité et de compassion. C'est la bonne chose à faire. Nous devions arrêter le business des passeurs. Pour convaincre le Rwanda d'accueillir les demandeurs d'asile, le Royaume-Uni a versé 140 millions d'euros pour 5 ans. Notre équipe s'est rendue à Kigali, dans l'un des hôtels où les migrants seront logés et nourris gratuitement. Vous le voyez, les chambres sont prêtes. Celle-ci est pour 2 personnes. Comme les autorités locales, le directeur de l'hôtel veut mettre en avant un accueil humanitaire, tant de bonnes conditions. Ici, ce n'est pas une prison, pas un centre de rétention. Nous sommes un hôtel et ça marche comme ça. Ils seront libres de faire ce qu'ils veulent. Le Rwanda est régulièrement critiqué pour ses atteintes aux droits de l'homme, notamment en matière de liberté d'expression. Son gouvernement promet que tous les demandeurs d'asile qui arrivent du Royaume-Uni recevront un titre de séjour. Ils auront également la possibilité, s'ils le souhaitent, de regagner le pays dont ils sont originaires.